Heureux le cœur, miséricordieux, car ils sortiendront en miséricorde. Sous-titrage ST' 501 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 Aujourd'hui, demain, certainement, cette société que nous avons aujourd'hui reposera sur nos épaules. Ce message peut avoir un retentissement assez important, puisque justement, accueillir l'étranger, partager son pain avec celui qui a faim, c'est tout simplement un message de miséricorde et d'amour. Et je pense qu'aujourd'hui, ce monde a besoin d'amour et de miséricorde. On ne veut pas leur vendre du rêve, mais on veut leur faire comprendre que l'homme a la capacité d'être bon, d'être meilleur demain. Et tout ça, c'est en fonction de ce qu'ils décident de mettre comme valeur en place dans leur vie. Aujourd'hui, le problème qu'on a dans notre société, c'est des manques de valeur. Ce message du pape François, c'est le premier, mais ce n'est pas le dernier. Il reste encore trois rendez-vous des jeunes avec le Saint-Père. Le succès de ZGMJ ne se mesurera pas demain, mais dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, quand tous ces jeunes de Guadeloupe et des autres Outre-mer français rentreront chez eux, dans leur famille, dans leur université, sur leur lieu de travail. C'est à ce moment-là que l'Église catholique pourra mesurer si ces jeunes ont appliqué le message que leur a adressé le pape, passer de la parole à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501